Voici renaître dans le noir, tout un après-midi de moisson, dans son odeur de sueur et de paille chaude. L'herbe est si haute que l'on entend des bruits de faux sans voir personne. Tout proche, le premier coup de faux. Ce glissement rapide et net, comme il tranche les tiges trop tendres, tranche ce qui nous lie à la saison morte et nous délivre. Et ce travail connu, ces mouvements toujours les mêmes. L'arrêt des chevaux, leur avance, le jet, le retrait des râteaux, la fourche vide, la fourche pleine ébrandie. Tout se déroulait sur le fond d'obscurs feuillages, comme une sorte de danse lente et parfaite. « Neuf, 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 neuf... » Olivier. Il avance dans le soir, les bras nus, la tête nue, noire, fauve et bleue, de cette allure nerveuse et traînante à la fois qui est celle des corps rompus de fatigue. Aimé. C'est toi. C'est toi. C'était donc toi ? C'était toi. Hier, Aimé Fauchet, posé ma main à son épaule et voici naître le repos. Son coude levé dans le reste de la faux qu'on aiguise. Je voyais la douce peau gonflée de muscles encore pâles dans l'ombre de la manche. Ce bras nu, ce bras pur qui apaise l'univers d'une seule caresse. la faux d'Aimé tranche ce corps qui titube entre nous et s'effondre, sans avoir entendu le nom que je lui rends avec un cri. Viens, Aimé. Il y a autre chose que le sommeil pour ton corps rompu par la faux. Viens. Toutes les cloches jusqu'à l'horizon sonnent l'heure de notre fuite. Chaque village fleurit comme un bouquet de lampes. Viens. Voici renaître dans le noir. Tout un après-midi de moissons dans son odeur de sueur et de paille chaude. Ton épaule nue. Ta large poitrine nue, trouant le ciel comme un nageur hors de l'eau calme. La cruche vernissée ruisselante de lumière et d'eau qui descend du ciel à tes lèvres. Et comme un faucheur, le pied dans le nid, pris dans un essein de guêpes furieuses, je ne peux plus leur résister. Je n'ai pas essayé. Me